Je vais vous présenter un glitch God Mode qui va vous rendre quasiment invincible sur le zombie de MW3. Pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement le mastodonte et vous allez devoir vous rendre en haut à droite de la map dans la base militaire. A cet emplacement dans ce bâtiment, vous allez trouver un portail. On ne va pas utiliser tout de suite parce qu'en fait, il faut envoyer la caisse de ravitaillement du mastodonte juste ici plus ou moins. Donc pour ce faire, moi ce que je fais, c'est que je vais dans le coin ici, je m'allonge et je lance le mastodonte sur la brique du bas. Comme ceci, comme ça, ça fait un ricochet et je suis sûr que le mastodonte va bien tomber à cet emplacement. Alors très important, ne restez pas en dessous de la caisse de ravitaillement parce que si elle vous tombe dessus, ça va vous tuer directement instantanément. Donc faites attention à ce petit détail. Quand vous avez envoyé votre caisse de mastodonte en face du portail, vous allez devoir activer le portail. Pour ce faire, vous avez plusieurs codes. Moi, je vais vous en donner un que j'utilise. Donc le premier symbole à tirer, c'est le symbole en forme de U. Ensuite, il faut tirer sur le symbole en forme d'oiseau et sur le symbole en forme de N. Voilà, comme ceci. Ou en forme de 4. Alors ensuite, vous allez devoir activer le portail, mais n'activez pas le portail quand vous êtes près du mur, sinon ça va vous téléporter directement. Donc décalez-vous un peu sur la gauche et activez-le. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous placer, de vous allonger plutôt, le plus proche possible du portail. Par exemple, ici. Et là, à ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de maintenir carré. Et en même temps, vous allez devoir activer votre sprint tactique. Donc je maintiens carré et je fais double R3 en avant pour activer mon sprint tactique. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Je maintiens double R3 en avant pour activer mon sprint tactique. Là, si vous avez bien réussi, normalement, vous avez l'impression d'être un peu accroupi. Donc là, ça voudra dire que vous avez bien réussi. À ce moment-là, très important, vous ne devez pas couvrir, enfin, vous ne devez pas utiliser la touche sprint, ni la touche pour vous allonger parce que sinon, ça va annuler le glitch. Là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement attendre que le mastodonte disparaisse. Au moment où le mastodonte disparaît, pour être sûr que le glitch a bien fonctionné, vous allez vous allonger. Et si quand vous vous allongez, vous voyez que votre personnage ne s'allonge pas, mais que vous marchez très lentement comme je suis en train de le faire, comme si j'étais allongé, là, ça veut dire que vous avez bien réussi le glitch. Alors, très important, ce que vous ne devez pas faire, c'est refaire un sprint tactique. Si vous refaites un sprint tactique, ça va annuler le glitch. Ensuite, si vous faites une glissade ou si vous faites un plongeon, là aussi, ça annulera le glitch. Si maintenant, vous allez dans l'eau ou que vous utilisez une tyrolienne, là aussi, ça annulera le glitch. Donc, très important, vous ne devez pas faire toutes les choses que je viens de vous citer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est courir. Voilà, vous pouvez courir. Regardez, si je m'allonge, je suis toujours allongé quasi debout, on va dire. Et regardez, maintenant, si je vais prendre un zombie, vous allez voir que là, il va me toucher. Je ne suis pas en god mode. Mais si je m'allonge, là, je suis en god mode. Là, ils ne peuvent pas me toucher. Donc, voilà, là, le glitch a bien fonctionné. Donc, si maintenant, je rappuie une fois sur rond, là, je suis censé être accroupi. Donc, je marche tout doucement. Et si maintenant, je rappuie sur rond, là, je suis censé être debout. Donc, je marche normalement. Donc, vous allez pouvoir courir. Vous allez aussi pouvoir utiliser un véhicule. Donc, regardez, je vais utiliser le véhicule qui est un tout petit peu plus loin. Regardez, maintenant, j'utilise le véhicule, tranquille. Je peux rouler avec, au calme. Ensuite, quand je sors du véhicule, si maintenant, je me réallonge, ben voilà, je suis toujours allongé. Et je suis toujours style debout, quoi. Et regardez, je vais aller prendre un zombie. Vous allez voir qu'il ne va pas pouvoir m'infliger des dégâts. Donc, là, regardez, le zombie va m'attaquer. Là, normal, je subis des dégâts. Mais si je m'allonge, bam, je ne subis plus aucun dégâts. En fait, le but, c'est de tout simplement vous allonger pour ne pas subir de dégâts. Alors, faites très attention parce que les zombies de feu peuvent vous... Enfin, les chiens, quand vous les tuez, leurs feux vous infligent des dégâts. Donc, pour éviter ça, vous pouvez acheter l'atout PHD. Comme ça, vous n'aurez pas de dégâts de feu. Autre chose à savoir, vous pouvez utiliser votre incendiaire. Si maintenant, vous utilisez votre incendiaire pour voler, c'est parfait, vous pouvez voler, tranquille. Vous pouvez ouvrir votre parachute. Mais très important, à l'atterrissage, il faudra obligatoirement décrocher votre parachute. Parce que si vous atterrissez normalement, ça va annuler le glitch. Mais si vous lâchez votre parachute, comme je vais le faire, comme ceci, là, vous allez voir que si maintenant, je me réallonge, je suis toujours allongé en style debout comme ça. Et je suis toujours invincible. Donc, regardez, je vais aller près d'un zombie pour vous montrer. Donc là, je m'allonge et là, le zombie ne peut toujours pas me toucher. Donc là, je suis toujours bien en god mode. Vous pouvez utiliser votre parachute, mais il faut juste le décrocher avant de toucher le sol. Sinon, ça annule le glitch. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous ne pouvez pas escalader et enjamber de grands obstacles. Donc, en soi, tout ce qui va faire interagir votre personnage, comme la nage, comme l'escalader un mur ou utiliser une tyrolienne, ça, ça annulera directement le glitch. Alors, dernière chose importante à savoir, tous les zombies spéciaux qui vont vous faire des attaques spéciales peuvent vous infliger des dégâts. Donc, par exemple, un méga abomination, si elle me tire dessus, regardez, je subis des dégâts. Donc, faites très attention à ça aussi. Et si les autres zombies spéciaux vous tirent dessus, là aussi, ça va vous infliger des dégâts. Donc, faites attention aux zombies spéciaux. Alors, ce qui est bien avec ce glitch, c'est que si maintenant, vous l'utilisez près d'une exfiltration, vous allez pouvoir appeler l'exfiltration en illimité pour avoir un spawn de zombies illimité. Et vous allez pouvoir gagner des XP à l'infini et même faire monter l'XP de vos armes. Après, faites attention parce que, comme vous pouvez le voir, les massacreurs peuvent m'infliger des dégâts. Et les chiens aussi. Donc, si vous n'avez pas PHD flopper, les chiens vont vous infliger des dégâts avec leur feu, plus les massacreurs qui vous infligent des dégâts et ça risque de faire très très mal. Donc, faites quand même attention à ces deux petites choses-là. Et achetez PHD flopper. Si vous voulez faire cette technique, achetez PHD flopper et détruisez les massacreurs en premier. Et comme ça, vous allez pouvoir monter le niveau de vos armes au maximum et débloquer certains camouflages. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information.